Bienvenue pour ce quickie. Donc je vais vous parler d'un petit outil que j'ai eu à mettre en place pour un projet en début d'année qui s'appelle Gatling et qui fait des tests de charge. Donc je vais commencer par me présenter. Je suis chez BestFakYok, je suis architecte solution chez Nijis. Je vous ai foutu mon petit Twitter, j'ai mis des articles intéressants, c'est enfin tout ce que je peux sur internet, c'est un petit bon monde. Donc on va commencer avec Gatling. Donc première chose, première caractéristique de Gatling, c'est que différemment à certaines autres solutions, la rédaction de vos scénarios et de simulations, c'est du code que vous faites. En fait, avec Gatling, vous codez. Du coup, ils ont utilisé Scala pour faire ce code-là. Donc en fait, grosso modo, vous allez faire des scénarios en Scala. Donc si c'est une première caractéristique de Gatling, c'est que vous faites du code. Soit de la configuration, quoi que ce soit, c'est du code. Deuxième caractéristique de Scala, des traitements paralysés. J'ai oublié de mettre un mot, c'est le traitement paralysé insynchrone. En fait, le leitmotiv de Gatling, c'est grosso modo, on va éviter les choses bloquantes. C'est grosso modo, on fait en sorte que Gatling ait toujours quelque chose à faire. Que toutes les tâches paralysées de Gatling fassent quelque chose, quoi. Elles n'attendent pas, elles n'attendent pas que le serveur réponde ou quoi que ce soit. Donc c'est fait à travers de deux librairies. Donc la première librairie, c'est Neti, qui est une librairie d'entrée-sortie insynchrone. Donc ça, c'est surtout pour le client HTTP qu'elle a utilisé. Et enfin, on a le framework ACA, qui est un framework de micro-thread. En fait, les micro-threads qui sont derrière, c'est des acteurs. Je ne sais pas si ça parle à certaines personnes ici. Après, grosso modo, c'est des micro-threads. Et leur communication entre ces micro-threads, ce sont des messages que vous pensez. Donc, bon, en fait, derrière, l'usage de ces deux technologies, c'est vraiment qu'on évite les choses bloquantes. On a toujours quelque chose à faire. Enfin, dernière petite chose, ça, c'est une autre librairie qui est utilisée par Gatling. Alors, Gatling est un projet open source. Il est sur Apache 2. C'est la seule partie propriétaire de Gatling. Vous ne la retrouverez que dans les binaires. En fait, c'est une librairie pour les graphiques. Gatling, il vous génère des rapports HTML et il vous génère des graphiques. Et du coup, c'est cette librairie-là qui est utilisée. Quelques petits rappels, tout ce qui est autour du concept de test de charge. Donc, les scénarios, histoire qu'on soit tous sur une longueur, donc, je donne une définition rapide. En fait, un scénario, c'est un ensemble d'actions menées par un groupe d'utilisateurs. Alors, derrière groupe d'utilisateurs, je vais entendre aussi un certain nombre de personnes. Ça peut varier. Mais vous pouvez utiliser votre scénario pour plusieurs groupes d'utilisateurs. Vous pouvez avoir très bien une population d'utilisateurs qui va avoir un certain comportement. Et avec le même scénario, dire à une autre population d'utilisateurs de se comporter différemment. Donc, par exemple, ici, un scénario. La chef sur un site de commerce, donc, bon, il faut qu'assez simple. Consultation d'un produit sur le catalogue. Ouverture de session, j'achète le produit et je ferme la session. Simulation. La simulation, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va sélectionner nos scénarios et elle va associer à chaque scénario, donc, c'est ce que je disais juste précédemment, le comportement des populations associées. Donc, par exemple, je reprends mon scénario précédemment et je vais définir une population, donc un certain nombre d'utilisateurs et je vais leur définir aussi un comportement. Par exemple, je vais définir que pendant 10 secondes sur mon scénario, je n'ai rien qui se passe, il n'y a personne qui arrive. Après, deuxième étape, l'augmentation de 100 utilisateurs par seconde pendant 10 secondes. Donc, grosso modo, en fait, au bout des 10 secondes, je serai à 1000 utilisateurs par seconde. Donc, ça peut me faire un bon fil de charge. Pendant une minute, je simule toujours 1000 utilisateurs sur mon application. Et enfin, après, je descends, je défends. Enfin, le rapport, c'est la synthèse du comportement de l'application testée. En fait, en résumé, le rapport, c'est ce qui nous intéresse. C'est grosso modo, c'est de savoir, voilà, j'ai soumis à mon application une charge. Comment elle, elle a répondu face à cette charge-là ? C'est vraiment ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'essence de cette charge. Alors, on va passer à la petite démonstration. Donc, la petite démonstration que j'ai préparée, en fait, j'ai un petit peu recodée. Enfin, recodée, c'est vraiment... dire beaucoup de choses. Mais, grosso modo, en fait, j'ai simulé, enfin, je me suis fait un petit programme qui simule le système de réservation de la billet à celui du restant. Et ce système de réservation-là m'offre aussi la possibilité de voir les taux qu'il y a depuis C2. Et du coup, j'ai défini, pour tester un petit peu mon application, j'ai défini trois populations. Les Harley Birds, donc grosso modo, c'est les utilisateurs qui achètent leur billet sans même regarder la programmation, avant même qu'elle soit publiée. J'ai appelé les posées, c'est plus la majorité des personnes qui ont le site, c'est grosso modo les personnes qui ont gardé le programme avant de décider d'acheter leur billet. Et enfin, les parents intéressés, c'est ceux qui viennent sur le site regarder un petit peu le programme, et puis finalement, ils ne trouvent rien qui les motive à venir, donc ils achètent. Donc, on va passer à la démonstration. Alors, avant vraiment de partir dans la démonstration, je vais parler un petit peu de Gatling. Alors, quand vous téléchargez Gatling, vous allez télécharger ce qu'ils appellent un bundle. En fait, grosso modo, les binaires Gatling, enfin, l'outil Gatling va venir avec toutes ses dépendances, et aussi certains répertoires que vous allez utiliser. Je vais m'expliquer. C'est qu'en fait, par défaut, Gatling va essayer d'aller chercher les scénarios, les simulations, et toutes les données de test dans un répertoire qui s'appelle UserFive. Bon, je vous rassure, ils n'ont pas fixé ça dans l'application. Avec des options dans la ligne de commande, vous pouvez lui dire, tu vas chercher un bundle. Du coup, voici un petit peu comment se présentent ces bundles. Bon, j'ai le premier répertoire, je vais parler bin, conf, link, je vais parler détailler, ça ne sert à rien. J'ai un répertoire résultat, où grosso modo, c'est là qu'ont être générés mes rapports HTML. Donc là, j'avais fait déjà un test, au cas où, j'ai déjà eu un premier rapport. Target, ça c'est un truc utilitaire pour Gatling, c'est grosso modo, vous allez écrire du code Scala, et il va le compiler, donc ça lui sert grosso modo de cache à chaque fois pour ne pas avoir une reface de compte. Re-compilation, à chaque fois. Et enfin, on arrive à ce qui nous intéresse, nous, dans Gatling, c'est tout ce qui est dans UserFive. Alors, dans UserFive, j'ai un premier répertoire, qui s'appelle Data, où grosso modo, ce répertoire-là va contenir mes jeux de données de test. Grosso modo, moi, là, dans mon application, il faut que mes clients s'authentifient. Bon, j'ai certains credentials qui sont déjà définis, donc il faut que quelqu'un, quelque part, je dise à Gatling, bon, ben voilà, tu as acquis du secret bien-ci. Donc, c'est défini dans des fichiers tabulaires. Vous pouvez utiliser d'autres sources de données, il y a Redis et il y a aussi JDBC, donc si vous avez vos données dans la database, vous pouvez les spécifier. Enfin, autre répertoire qui nous intéresse, c'est Simulation. Donc, dans Simulation, vous avez le nom de votre simulation, et après, vous avez différents fichiers. Par convention, le fichier qui va définir la simulation, vous allez l'appeler Simulation à la fin. Donc là, j'ai mis le restant de simulation dans ce cas-là. Et enfin, vous avez, pour chacun de ces scénarios, vous définissez un fichier. Donc, nous, on va s'intéresser à QuietUsers. Il faut savoir que les deux autres sont quasiment pareils, ils font moins d'action. Les strollers, ils vont juste voir le programme, et après, ils ne s'en occupent pas, les early-buns. Ils regardent, pas le pouvoir. Donc, je crois qu'il est rassé. On va voir le tournage. Alors, on a une take. Donc, je suis là, ouais. Je suis là, je suis là. Je suis là, c'est pas fou. Bon, un truc que j'aurais pu faire, je n'ai pas fait, c'est d'activer la syntaxe Voilà un petit peu comment se présente un scénario avec Gatling, je pense que ceux qui ont déjà commencé à regarder le fichier, ça n'a pas l'air si compliqué que ça, c'est assez facilement, j'ai quand même un petit peu détaillé certaines choses quand même là-dedans Bon, le scénario, je le dis rapidement qu'est-ce qu'il fait, c'est grosso modo mes utilisateurs vont faire une première action, c'est regarder deux programmes, deux tools, du brestamp, histoire de se décider Ils vont faire après une authentification, donc authentification basique, pour s'authentifier, pour activer leur compte Bon, ils aiment bien quand même se rassurer, être sûr, est-ce que je veux acheter un billet ou pas, donc ils relisent encore une fois mon présentation, ma description d'une présentation Ils font l'achat du billet, puis enfin, ils font, bon, ils ferment leur session Je commence par la première action, donc c'est pour le to-look Donc, bon, je dis des fois, répit 2, c'est pas trop compliqué, j'ai fait deux fois mon action Ici, on voit que j'ai une action, c'est grosso modo, j'envoie une requête HTTP en GET sur la ressource TALK J'ai un truc là, qui s'appelle TALKSID Ouais, mais il définit où ce TALKSID Donc, je remonte un petit peu plus en haut En fait, ce TALKSID, il fournit la main FID SCHEDULE Bon, je vois que SCHEDULE, c'est une variable, donc je remonte encore, SCHEDULE Et après, on me met csv, talk.csv.num Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc là ? En fait, là, je dis à Gatling que grosso modo, va me chercher mes infos, mes jeux de test dans le fichier TALKSID Donc, Gatling, c'est automatiquement qu'il doit aller me chercher dans l'imperport data Ça, vous n'avez pas besoin de lui spécifier Et juste devant, vous avez la fonction csv parce que grosso modo, c'est pour lui dire quel type de étabulaire je vais avoir à faire Il faut savoir que Gatling, là-dessus, il est vachement sensible Là, c'est des virgules que je dois mettre dans ce fichier-là Si j'ai des points-virgules, ça va être ssv comme nom de fonction Et si j'ai des étabulations, c'est tsv Là-dessus, il ne vous pardonne pas, vous ne pouvez pas rajouter séparator, égal, machin Là, grosso modo, je dis csv, c'est parce que j'ai des virgules dans ce fichier-là Enfin, le random, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une stratégie de distribution des données Là, mon random, c'est en fait, grosso modo, je dis Ben voilà, tu as un certain nombre de données dans ce fichier tabulaire Ce que tu viens de faire, c'est que tu vas aller me les choper au hasard C'est assez simple Au-dessus, j'ai users créé la même chose, ça fait la même chose J'ai juste un point-queue Qu'est-ce que va faire le point-queue comme stratégie de distribution ? C'est que grosso modo, tu vas parcourir la liste de haut en bas Une fois arrivé en bas, on arrête tout Si par contre, vous ne voulez pas que ça s'arrête là Il y a une autre stratégie qui s'appelle circular C'est grosso modo, une fois arrivé à la fin, je vais recommencer au début Chose que je n'ai pas dite encore Dans vos fichiers de données tabulaire La première ligne, c'est le nom des colonnes C'est très important pour Gatling Parce que c'est là qu'il va pouvoir faire le lien entre votre colonne dans votre jeu de données Et les variables Donc là, en fait, dans mon tol que pense à z Je sais que j'ai une de mes premières lignes Je définis la colonne qui est OK Ici, je ne penche pas trop là-dessus Je penchais plus sur celui-ci Grosso modo, j'ai un truc particulier Alors, j'ai un check Avec le statut de... J'ai vérifié que le statut est bon Que c'est de ce qu'il m'envoie de son Par contre, ce qui m'intéresse, c'est que c'est le plus important Qu'est-ce que je fais ici exactement ? C'est que grosso modo, moi, quand je m'authentifie Mon application, elle renvoie un token Token que j'utilise pour faire l'achat de mon billet En fait, là, ce token line m'est renvoyé en JSON Donc, ce que je fais pour récupérer le token, enfin, la valeur de mon token Je vais définir un JSON PAF Donc, grosso modo, dans mon JSON, j'ai une propriété qui s'appelle Token Et je vais lui dire récupérer avec cette expression-là Récupère la valeur et enregistre-moi dans mes variables Cette valeur-là sous le nom de Token Donc, après, ça me permet de se réunir entre les deux Si j'avais affaire à du XML, j'aurais du XPaf Sinon, si c'était du HTML, je peux faire aussi ça en CSS Donc, voilà On va passer à la simulation Simulation Alors, je reviens sur mon Point User, je le retrouve ici Donc, c'est un objet compagnon que j'avais auparavant Donc, je peux immédiatement l'utiliser ici Avec ma variable scénario que j'ai définie juste à l'instant Bon, j'ai mes early birds et j'ai mes pas intéressés qui sont présents Et ici, ce que je vais faire Et c'est un truc vachement intéressant dans Gatling C'est que je vais faire l'injection Mais je peux la définir Alors, ça, c'est la version de Gatling Je vais avoir une injection assez fine Donc, grosso modo, je vous parlais tout à l'heure d'un scénario Grosso modo, pendant 10 secondes, j'ai aucune activité Et puis après, je définis un taux constant de clients qui arrive sur mon application Là, c'est un petit peu ce que je fais C'est grosso modo, là, je définis pendant 3 secondes Il ne se passe rien D'un coup, j'ai 100 utilisateurs qui arrivent Pendant, après, à peu près 25 secondes Je vais avoir un taux constant qui va augmenter de 100 utilisateurs par seconde Donc, grosso modo, au bout de 25 secondes, je devrais être à 2500 utilisateurs C'est pareil, early birds, on fait à peu près la même chose On passe de 10 utilisateurs par seconde à 50 utilisateurs par seconde C'est une autre façon de faire une montée en charge Et pendant, donc, ça durant 5 secondes Après, je fixe, je fais le truc inverse Je passe de 40 utilisateurs par seconde à 3 utilisateurs par seconde durant 3 secondes Et après, j'ai un taux constant d'un utilisateur durant 2 secondes Bref, voilà Donc, c'est assez facilement Il faut avoir compris quelle est la signification derrière chaque mot C'est assez facile On va lancer, alors, je vais lancer le test Il faut juste savoir que l'application que j'ai un petit peu floodée Ça va être une application que j'ai mis sur Heroku Donc, je définis en haut mon protocole Enfin, où est-ce que je vais taper sur le truc Et enfin, j'injecte ça dans mon setup de ma simulation Donc, on va lancer le truc On va lancer le truc Tac, du coup là Un petit coup On va lancer le truc Alors, hop, donc il va lancer la simulation Donc, je pense que là, il y a du contenu Première chose, évidemment, le nom de la simulation Parce que je peux en avoir plusieurs de la simulation Et le truc là, il en avait trouvé qu'une seule Donc par défaut, il me propose ce qu'il a trouvé Par défaut, je crois que c'est la première Mais il faudra vérifier Donc, bon, là, je n'ai pas besoin de nommer Donc, hop, je suis rentré Après, je peux définir si je veux une description dans ma simulation Donc, bon, je ne vais rien mettre Je lance le truc, donc c'est parti Et, bon, il ne vous laisse pas sans rien voir C'est grosso modo, il va vous faire une petite progression Comme ça, au fur et à mesure Donc, voilà, il y a un truc qui va pas, il y aura Donc, il suffit à votre programme à suivre Enfin, à la progression pour savoir où est-ce que vous en êtes À la fin, il vous réclate les capitules Bah, pour les temps de réponse, on fait différents des trucs On va aller voir directement Le rapport Tac, 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 qu'est-ce que tu fais ? Ah oui, sinon Euh, du coup, si je déploie bien dessus, ça doit être peut-être 13h, ça doit être celle-là Et... Ah, non, c'est cool Ah, je n'ai rien On est combien ? On est 23 ? Ah, peut-être que... Hop ! Non, pas de lien, hein Ouais, bon, j'ai raté, j'ai couché Ah, comment c'est... Ah, c'est... Ah, punaise... Là, là Elle laisse... Et là, je fais... Il faut pas de point en vex Bon, bien entendu, il est ouvert sur la fenêtre Enfin, sur mon moniteur J'essaie d'évoluer ça, ça Bon, on m'a dit que la couleur orange passait pas très bien, donc euh... Ouais, le rouge Alors, attendez, je réduis un petit peu tout ça... Ouais, c'est pas... C'est pas terrible, en fait, au final Parce qu'il a fini vachement grand Euh, je vais essayer de faire mon truc, c'est... Est-ce que... Ouais, c'est ce que j'essaie de faire Voilà, bon, ça pourrait être terrible Euh... Mais bon, grosso modo, voilà ce qu'il vous affiche Bon, il fait une différence entre euh... Le temps de réponse de chaque... De... Toutes vos requêtes Bon, bah là, la distribution, c'est grosso modo Elle était assez rapide Donc, vu que je suis branché un réseau Je peux dire que là, le... Le réseau speaker, il est assez bon Au niveau du croissant Euh... Après, ici, il me remet C'est des métriques qu'on a vu tout à l'heure dans la console Donc, il me résume un petit peu euh... Euh... Le min, le max, le temps de réponse Euh... Différents métriques comme la déviation euh... Euh... Le temps moyen Euh... Ici, ce qui peut être intéressant C'est grosso modo, je vois un petit peu Comment se sont comportés mes... Mes utilisateurs Euh... Donc, j'ai essayé de désactiver le call session Et grosso modo, ça me permet de voir pour les différents euh... Mes différents euh... scénarii Euh... Bah comment s'est passé chaque scénarii Alors euh... Bon, c'est pas très l'isible Je vois pas très bien Je vois pas très bien On fait un petit petit effet brun Ah, c'est galère hein... Alors, qu'est-ce qu'on veut ? Non, je peux pas aller sur le côté Ok, bon, très bien Euh... J'ai mis différents types Euh... Bah je vois que mes utilisateurs posés Ils ont bien euh... Ils ont bien taqué mon application Parce qu'ils sont montés peut-être jusqu'à... Je sais pas la pointe Mais... J'ai eu 200 utilisateurs en simultané Bon... Euh... Bon, on peut voir que la courbe là Enfin bon, ça me permet de savoir comment c'est Le comportement d'application Le truc aussi, c'est que... Bon, une chose à ne pas faire Là, j'ai attaqué depuis mon PC Sur un truc qui est hébergé dans le cloud Le problème, c'est qu'il y a 36 000 trucs entre eux Donc euh... Je peux très bien avoir un moment Un de mes euh... Enfin un routeur, tout ça qui tient pas la charge Moi ça m'est déjà arrivé sur des tests de charge Sur un autre projet Où on est arrivé à faire 2 000 simulations Depuis chez nous, chez clients Et une fois qu'on leur a dit Non, on peut pas faire comme ça Faut que vous installiez des machines bien performantes chez vous Et puis après, on fout aussi des VM juste à côté On est allé jusqu'à euh... Ouais, 8 000 clients On connaît que ça, on parlait quoi Et c'est parce que grosso modo On était directement sur leur réseau Donc euh... Donc grosso modo Quand vous faites par internet Par internet Enfin depuis chez vous Vers une application hébergée Méfiez-vous aussi de euh... Bah... Il y a votre FAI Il y a d'autres trucs derrière Donc euh... Ça peut un petit peu... Influencer les résultats Euh... Bon après ça vous met des distributions de réponses Tout ça Je vous laisse pas regarder euh... Par vous-même euh... Bah... Tout ce qu'il affiche Un truc qui est pas mal aussi C'est que grosso modo J'ai euh... Différentes requêtes Ici ils me proposent un menu Pour les différentes requêtes Avec les mêmes métriques Combien de morts sur la page précédente Pour avoir un petit peu... Un petit peu plus de finesse Voir par exemple bah que euh... Mon authentification euh... Euh... Pour aller un petit peu plus loin Il y a différents plugins Qui sont euh... Disconnés Donc euh... Il y a un plugin Naveg Et un plugin Genkis Donc si vous voulez Faites de l'intégration euh... Euh... Il y a tout ça ensemble Euh... Si vous voulez pas des rapports HTML Il y a un connecteur Graphite Donc euh... Grosso modo Vous pouvez balancer directement Si vous avez une instance Graphite euh... C'est euh... Un truc pour euh... Mesurer les métriques Donc vous pouvez directement balancer là-dedans Euh... Euh... Et un peu comme Claude Qui est un peu près similaire Mais en Python Et l'on lui est Et voilà Et tout le code Et la présentation Sont sur l'Item On a... Des questions ? Est-ce que euh... Est-ce que euh... Vous voulez faire des tests distribués Et comment ça se passe euh... Euh... Les tests distribués ? Euh... Alors avec Gatling Euh... Ils parlent... Ils ont une documentation Sur le test distribué Mais... Enfin je vais pas être mauvais Avec le... Le projet Mais c'est un petit peu une labe quoi C'est grosso modo En fait grosso modo Tu dois te connecter Sur tes différentes machines On va exécuter La commande Gatling Que j'ai faite Et mettre l'option NoR NoReports C'est grosso modo en fait Ce qu'il va faire C'est qu'il va lancer des simulations En... En même temps Sauf qu'il va pas générer le rapport En fait ce qu'il te fait Quand il génère pas de rapport T'as un log Je crois que d'ailleurs J'avais même en générant un rapport Il te met... Et en fait après Tu récupères sur toutes tes machines Ces logs là Tu les mets sur une seule et même machine Et après tu lui dis bon ben voilà J'ai des logs qui sont dans ce répertoire Là maintenant tu me génères le rapport Donc... A moins que t'aies un système d'orchestrateur chez toi Où tu peux t'amuser à monter un truc Pour qu'il te le fasse tout en même temps Pour l'instant Les tests distribués La Gatling C'est pas trop ça J-Meter se débrouffe vachement mieux Parce que grosso modo T'as juste indiqué à J-Meter Bah tes esclaves Et en un clic Tout le monde travaille de concert Alors que là Il faut que tu te connectes Sur toutes tes machines Que tu lances toi-même Voilà Là c'est un truc C'est un sujet Enfin j'espère qu'ils vont travailler dessus Mais par l'instant C'est quand même pas très simple La question est de savoir Est-ce qu'il y a besoin d'avoir des tirs distribués ? Alors au niveau des performances Alors c'est pas moi qui ai fait les tests Mais je sais qu'il y a un site Qui s'appelle Enfin un site Une compagnie qui s'appelle Flow.io Qui grosso modo sont spécialisés Dans les tests Dans les tests Dans les tests Test as a service Et qui grosso modo Proposent Soit avec J-Meter Soit avec Gatling De faire le test Et ils ont fait une petite comparaison Entre les deux Et en fait Bon Au niveau des performances Il n'y a pas trop de différence Enfin au niveau De nombre de requêtes par seconde Et de temps réponses Sur les Sur les requêtes Il n'y a pas de grande différence Entre G-Meter et Gatling Par contre Gatling Il était vachement moins Consommateur en ressources CPU Et mémoire Donc Généralement Avec G-Meter Si tu as besoin De distribuer tes tests Peut-être qu'avec Gatling Ca peut encore passer Donc Voilà Merci Merci Merci